Nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours inspirant, engageant et hors du commun. C'est le cas de notre invitée, une avocate animaliste qui défend le droit des animaux, des êtres vivants doués de sensibilité. C'est une histoire de vie, une passion qui guide notre invitée. Elle travaille au sein de son cabinet Animal Ex basé à Annecy en Haute-Savoie et vient de publier au nom de tous les animaux aux éditions Les Arènes. C'est notre personnalité remarquable ce soir sur France Bleu. Bonsoir Olivia. Bonsoir Johan. Bienvenue sur France Bleu, je suis ravi de vous accueillir. Une heure pour parler de la protection animale, pour parler de votre vie, pour parler de votre parcours. Petit flashback, vous êtes née à Martigues, dans le sud. Déjà petite, les animaux vous passionnaient. Il y a une anecdote que j'adore, c'est que plutôt que de regarder les dessins animés, vous vous regardiez les émissions avec les animaux d'Alain Bougrain-Dubourg. Elle est géniale cette anecdote. Oui, tout à fait. Je dis souvent que tout ça, c'est à cause de lui. Je lui ai dit d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, donc il sait que tout ça, c'est sa faute. Parce que oui, petite, c'est lui qui a fait le lien entre moi et les animaux. Il n'y en avait pas d'animaux à la maison. Et donc, c'est lui qui m'a montré à travers l'écran ce qu'est un animal et qui m'a appris à les respecter puis à les aimer. Vous aviez quoi ? 3-4 ans pour les premières émissions ? À peu près, oui. Et d'ailleurs, vous remerciez dans votre livre Alain Bougrain-Dubourg. Il y a un petit mot pour lui. C'est vrai qu'il a un rôle prépondérant aussi dans ce choix de vie qui vous a guidé par la suite. Qu'est-ce que ça a ouvert en vous ? Qu'est-ce que ça a révélé ? Alors, il y a cet amour des animaux, mais plus largement, il y a quelque chose qui a été peut-être un déclic pour vous à ce moment-là ? À ce moment-là, non, je ne pense pas. Je pense que ça a juste mis quelque chose en moi, une petite graine. Et puis la graine, elle a germé, elle a mis du temps. J'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours, d'une certaine façon, été engagée. Puis après, je suis devenue militante, etc. Puis c'est un cheminement de vie, en fait, qui fait que la petite graine, à un moment donné, elle a créé une avocate en droit animalier. C'est ça, et vous le racontez très bien dans votre livre. Vous évoquiez, il y a un instant, le fait que vous n'aviez pas d'animaux à la maison. Jusqu'à l'âge de 10 ans, à peu près, il y a un souvenir qui revient. Vous alliez, avec votre papa, nourrir les chevaux près de chez vous. Ça a été le premier vrai contact avec un animal. En tout cas, c'est le premier souvenir que vous en avez, vous, à partager avec la famille. Oui, oui, c'est le premier souvenir, entre guillemets, marquant. Parce qu'après, j'avais des tantes, des oncles qui avaient des chiens, donc je les croisais. Mais cette tradition-là, avec mon papa, d'aller nourrir les chevaux, leur amener des carottes et tout, ça, c'est quelque chose qui m'a marquée et qui reste encore aujourd'hui un souvenir merveilleux. C'est vrai, quand on est gamin, d'aller voir ces grands animaux, c'est assez incroyable. En grandissant, vous faites le choix d'une fac de droit. C'est à Toulouse que vous allez justement étudier, avec l'envie, alors, de devenir juriste, mais surtout pas de devenir avocate et surtout pas, vous ne vouliez pas plaider, en fait. Non. Non, non, avocat, c'était vraiment le métier que je ne voulais pas faire. Je suis assez timide, ça ne se voit pas toujours, mais je suis assez timide. Parler en public, je n'aime pas. Et puis, le côté avocat, j'en avais une image qui n'est pas tout à fait fausse. Profession libérale, on est tout seul, on se débrouille. À la fac, il y avait des enfants d'avocat. Moi, je n'étais pas enfant d'avocat, donc je me disais, en plus, quoi. Donc, non, non, c'était vraiment, moi, l'idée de me retrouver toute seule à devoir me débrouiller et en plus parler en public, non, vraiment pas. Donc, ça ne faisait pas partie de mes projets. C'est ça, et plutôt, donc, le côté juriste au début. Moi, au début, je voulais être juriste dans une compagnie d'assurance, vous voyez. Parce que je m'étais dit, je n'ai pas envie de m'ennuyer. Dans une compagnie d'assurance, il y a quand même des sinistres qui sont très variés. Donc, voilà, c'était mon petit objectif de départ de fac. C'est ça, oui. Mais alors, le côté timide, rassurez-vous, tout va bien. Dans cette émission, c'est parfait, Olivier Tignacos. Il y a un petit surnom aussi qu'il y a, que vous avez, que vous revendiquez aussi, c'est « Amimal ». Ça vous va bien, ça ? Ah, bah oui, oui, de toute façon, oui. Tous les animaux sont mes amis, et inversement. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va en parler ensemble dans cette émission. Il y a notamment un personnage important dans votre vie, c'est Monsieur Toon. Alors, c'est vrai qu'il y a un lien très, très fort qui s'est tissé avec lui. Mais qui est Monsieur Toon ? Notre invitée, Olivia Simniacos, avocate animaliste, qui publie aux éditions Les Arènes, au nom de tous les animaux. On avait la famille Hallyday, père et fils, la famille Simniacos aussi. Parce qu'il y a un petit lien avec votre frère et Johnny Hallyday. Il faut nous raconter cette anecdote. Tout à fait. Mon frère et son métier, c'est sosie de Johnny, en fait, sous le pseudo de Phil Lynn. C'est génial. Allez, allez jeter un petit coup d'œil. Il y a notamment un article sur francebleu.fr de Phil Lynn. Allez le découvrir. Et c'est vrai qu'il est plutôt bon sosie, je dois l'avouer. Revenons à vous, Olivia. On parle de ces animaux qui ont un rôle important dans votre vie. Il y en a un qui va en avoir un peu plus. Le premier d'entre eux, c'est Monsieur Toon. Il faut nous présenter qui est Monsieur Toon, parce qu'il a un rôle vraiment fou dans votre vie, en fait. Il y a un vrai attachement. Oui, Monsieur Toon, c'est un petit chat rouquin que j'avais récupéré, un chat de la rue, un chat de personne. Je l'ai récupéré, il était bébé, pas bébé, bébé, mais il était quand même petit. Et c'est vrai qu'on a développé un lien très, très fusionnel. C'était un chat qui avait un caractère assez particulier. Donc, comme j'ai un caractère assez particulier, a priori, on s'est bien entendu. C'était un chat qui était, à mon sens, très intelligent, parce qu'il savait jouer à 1, 2, 3 soleil, par exemple. Excellent. C'est pas donné à tous les chats. On jouait aussi, à l'époque, c'était la star de l'époque, mais on jouait à Grégory Coupé. C'est-à-dire qu'il se mettait dans l'encadrement de la porte. Et puis moi, je lui lançais le ballon, puis il l'arrêtait. J'en suis presque jaloux, là. Ah non, il était bon. Et puis, voilà, ce chat était tout le temps avec moi. Et c'est vrai que quand j'ai pris la passerelle pour devenir avocate, je vivais seule avec ce chat. C'est vrai que travailler pour préparer un examen après une journée de travail dans un cabinet d'avocat, c'est quand même assez chaud. Et j'avais ce chat qui était tout le temps... Alors, j'avais un tout petit bureau à l'époque, mais vraiment un truc qui avait la place pour un code et mon ordinateur. Et puis, il arrivait toujours à trouver une place là-dessus. Et donc, il était toujours là. Et puis, pendant des semaines, il m'a soutenue à sa manière. Et puis, pendant des semaines, surtout, il m'a écouté lui rabâcher les cours de déontologie. Parce que voilà. Et du coup, ce chat, alors il était malade à cette époque-là. Donc bon, on essayait de passer outre. Et puis, en même temps, ça nous occupait l'esprit. Et quand j'ai réussi l'examen, je me suis dit, en fait, il en sait autant que moi. Quand je suis rentrée, j'ai dit, écoute, j'ai réussi. Mais en fait, on a réussi tous les deux. Parce qu'à force que je te rabâche, je pense que la déonto, t'es au top. Et quand je suis allée commander ma robe d'avocat, nous, les avocats, on est comme les petits écoliers. On a notre nom, en fait, de broder dans notre robe. Quand on commande notre robe, on nous brode notre prénom et notre nom. Et moi, comme j'estimais que quelque part, on avait été deux à travailler l'examen, j'ai fait broder mon nom et son numéro de tatouage. Et comme ça, je me suis dit, en plus, comme il était malade, je savais qu'il n'allait pas vivre encore dix ans. Je me suis dit, ben voilà, comme ça, on sera toujours tous les deux. Oui, c'est ça, vous avez créé une petite famille d'avocats à tous les deux. Non, mais c'est vrai, cette anecdote, vous l'évoquez aussi. Il y a une vraie relation forte qui se crée. Alors, c'est vrai qu'il y a cette inscription qui est faite sur votre robe d'avocat. D'ailleurs, on dit Monsieur Toon parce qu'il ne fallait pas l'appeler Toon. Ah non, Toon, il vous snobait complètement. Lui, c'était Monsieur et que ce soit pour un mot gentil ou pour l'engueuler, c'était Monsieur Toon. Son nom, c'est Monsieur, même le véto l'appelait Monsieur Toon. Donc, voilà, il avait un petit caractère. Oui, c'est ça, un léger caractère. C'est vrai que vous lui parlez aussi à travers ce livre, vous lui dédiez en fait ce livre aussi. Oui, parce que quand j'ai pris le tournant vers le droit animalier, puisque moi, j'étais avocate en droit des sociétés, au départ, avant d'être avocate, j'étais juriste en droit des sociétés. Je suis devenue avocate pour pouvoir m'associer dans la structure dans laquelle je travaillais. Mais j'ai continué de faire du droit des sociétés, puisque j'ai dit, ok, je vais devenir avocate, mais je préviens, jamais je plaiderai. Jamais. Il ne faut jamais dire jamais, en fait. Donc, j'ai continué ma vie tranquille en droit des sociétés. Et puis, Monsieur Toon est parti. Et à ce moment-là, ça a été quand même très, très difficile pour moi, comme toutes les relations fusionnelles, je pense. Et j'ai dit, non, non, j'ai dit, mais je ne veux plus jamais me consacrer à un seul animal. Je ne veux plus d'animaux chez moi. Je ne veux plus me consacrer à un seul animal. Mais par contre, je vais avoir besoin de renforcer mon lien avec les animaux en général. Qu'est-ce que je vais faire ? Et le destin, parce que ça peut être que le destin a voulu que je tombe sur l'information de la création, par l'université de Limoges, d'un DU en droit animalier. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quelle gourde ! Je me suis dit, mais pourquoi tu n'y as pas pensé avant ? Mais c'est ça, mais c'est bien sûr, quoi. Eureka ! Et donc, j'ai postulé, j'ai intégré la première promotion de ce diplôme qui permet d'avoir, pas de former un juriste en droit animalier, évidemment, mais d'avoir une vision de ce qu'est le droit animalier, de voir l'étendue de la matière et de voir si ça nous plaît ou pas. Et moi, ça m'a plu. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai continué de me former. Et puis après, petit à petit, comme j'étais militante, j'avais un réseau, j'ai commencé à travailler un petit peu en parallèle. Alors, j'avais créé très discrètement un département droit animalier au milieu des départements de droit des affaires. C'est ça. Voilà. Et puis, j'ai commencé à travailler. Et puis, derrière, j'ai eu un premier dossier, puis un deuxième. Et puis, plus j'en ai fait, plus j'ai eu envie d'en faire. Et en 2018, j'ai décidé qu'il allait falloir faire quelque chose. Et en 2019, j'ai tout laissé tomber. J'ai créé Animal Ex. C'est ça, Annecy, votre cabinet qui est dédié aujourd'hui à la protection aussi des animaux, aux droits des animaux et à la défense de ces droits. C'est vrai, c'est important de le redire. On n'en a pas forcément conscience, mais les animaux ont aussi des droits. Et vous êtes là pour les faire respecter. Ce qui guide notre personnalité remarquable ce soir, c'est la défense des animaux en combat dont on entend de plus en plus parler. C'est vrai, parce que de grandes affaires ont aussi été très médiatisées grâce au travail d'association, mais aussi d'avocats animalistes. C'est le cas d'Olivia Simniakos, notre invitée ce soir. On parlait de ce parcours que vous avez eu jusqu'à devenir avocat en droits des animaux. Vous dites que la robe d'avocat est devenue un moyen pour vous. C'est vraiment ça ? Oui, c'est ça. Moi, le métier d'avocat, ça n'a jamais été une fin, en fait. Je suis arrivée là un peu par la force des choses. Et quand j'ai vu, effectivement, que quand j'ai tilté avec le droit animalier, je me suis dit, bon sang, mais voilà, ce n'était pas une fin, mais ça va devenir un sacré moyen. Et ce cabinet que vous ouvrez, Animalex, en 2019 à Annecy, auparavant, vous étiez entre le droit des animaux et aussi le droit des sociétés. Ce qui est très drôle que vous évoquez, c'est qu'on a vu évoluer aussi votre cabinet avec de plus en plus de revues, notamment 30 millions d'amis qui arrivaient dans votre cabinet. Oui, dans le cabinet de droit des affaires. Au départ, quand j'ai créé assez discrètement mon pôle droit animalier, bon, petit à petit, j'ai gagné du terrain. Et voilà, en salle d'attente, avant, il y avait des livres sur l'économie, sur la politique, sur tout ce que vous voulez. Puis on a vu fleurir des magazines, 30 millions d'amis et compagnie. Et voilà. Et puis les clients, en fait, qui ne venaient pas du tout pour ça au départ, ça les interpellait, ils posaient des questions, ils se posaient des questions. Et c'était, voilà, pour moi, c'était gagné. Je me disais, ah ben oui, ça y est, j'ai touché des gens, ils se posent des questions. Déjà, qu'ils se posent des questions, c'est, voilà, c'est important pour moi. Mais c'est vrai qu'on a un lien très privilégié aussi avec les animaux. Quels qu'ils soient, on est d'ailleurs le premier des animaux, en fait. C'est ça, mais on l'oublie souvent, qu'on est, nous aussi, une bestiole. Donc, voilà, on est comme eux, sauf qu'on s'est placé au-dessus d'eux. Et voilà, mais il ne faut jamais oublier que nous aussi, nous sommes des animaux. C'est vrai, c'est important de le rappeler. Mais le diplôme en poche, vous arrivez, il va y avoir cette première affaire dont vous vous souvenez, que vous évoquez d'ailleurs aussi dans votre livre. Et là, vous faites face, en fait, à un éleveur qui est dépassé par la situation. Alors, sur ce premier dossier, il n'était pas tant dépassé, en fait. Il y en a eu, des éleveurs dépassés, parce que la majorité de mes dossiers sont des éleveurs qui sont dépassés. En tout cas, un châtel qui est vraiment mal en point. Ah ben, il était poursuivi pour abandon, lui, donc carrément. Mais, non, non, lui, il était un petit peu à part, parce que c'était un gars qui ne se remettait pas en question, justement. Alors que la plupart, les animaux pâtissent d'une situation que l'éleveur vit aussi. Lui, non, lui, ce n'était pas le problème. Lui, c'était qu'il savait faire, que tous les autres étaient des imbéciles, et qu'on n'avait pas de conseils à lui donner. Et que, ben, voilà, si les animaux sont en train de crever dans la stabulation, mais c'est normal, en fait. C'est comme ça qu'il faut travailler, c'est comme ça qu'on doit travailler. Mais nous, on n'en sait rien, parce qu'on n'est pas éleveurs. Donc, voilà, c'était un peu un gars qui avait un melon de dingue, mais qui, pourtant, laissait crever ses animaux dans une stabulation, en pensant qu'il faisait son boulot correctement. Donc, c'est le plus compliqué, quoi. Comment c'est arrivé, d'ailleurs ? Comment est-ce qu'on vous a contacté pour défendre, aussi, ces animaux ? Alors, c'est... Alors, je vais encore citer son nom. C'est Frédéric Freund, le directeur de l'association OABA, oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui a une importance capitale pour moi, parce que c'est une des rares associations à s'occuper des animaux de ferme. On avait fait connaissance quelques temps avant, parce que, pareil, encore le destin, encore le destin, a voulu qu'il habite à vol d'oiseau à 500 mètres de chez moi. Ah oui ? Voilà, c'est dingue. Et c'est un ami commun, qui est aussi dans la protection animale, qui me dit, mais attends, il faut que je te présente quelqu'un. Il habite à Bourque-en-Bresse. Il faut que j'habite à Bourque-en-Bresse. Il aime les animaux. Bon, il nous présente. Puis ça se passe bien. On s'entendait bien, tout ça. Mais sans plus, quoi. Moi, je continuais ma petite vie droit des sociétés. Je continuais de trembler à l'idée de plaider un jour. Et puis, un jour, on prenait l'apéritif comme ça. Puis il me dit, ouais, il me dit, oh, bah tiens, j'ai un dossier à telle date à Bourque. Ouais, ouais. Puis on commençait à discuter comme ça. Et puis moi, dans ma tête, c'était son dossier. C'était lui. Et à un moment donné, il me dit, mais non, mais c'est toi qui vas y aller. Ah, c'est moi. T'es sûre ? Et en fait, lui, il était sûr. Moi, j'étais pas sûre parce que je veux pas faire les choses. Je veux faire les choses bien. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à me lancer parce que je voulais faire bien. Et lui, il a pensé que je ferais bien avant moi. Et donc, il m'a confié quand même l'avis de 40 bovins. Et ça, c'est un truc qu'il s'oublie pas, quoi. Ça, c'est vrai. Mais c'est cette première affaire. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que vous arrivez aussi, vous partez à la rencontre de ces animaux avec le côté très girly que vous pouvez avoir. Alors ça, c'est dans le cadre d'un autre dossier quand j'étais allée assister au retrait des bêtes, en fait. Et c'est vrai que moi, ça fait pas partie de mon métier ni de ma vie, ce genre d'opération. Donc, je suis pas nécessairement équipée pour. Et c'est vrai que j'ai débarqué avec mes bottes violettes, mon appareil photo rose. Enfin bon, voilà. Mais bon, heureusement, le sujet principal du jour n'était pas ma tenue vestimentaire. Donc, ça va. Personne n'avait envie de rire de toute façon ce jour-là. Donc, voilà. J'ai mis un peu de couleur dans la journée. Oui, c'est ça. Et ce sont les associations qui vous contactent ? Ce sont les particuliers qui lancent l'alerte ? Comment ça se passe ? Alors, les associations sont destinataires de signalements par des particuliers, oui, souvent. Et ce sont elles qui font le plus gros du boulot. Moi, des fois, on me fait part de signalements. Mais je dis, moi, je ne suis qu'avocat. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas, moi-même, aller déposer plainte. Je ne peux pas faire en sorte qu'on retire les animaux, encore moins les prendre chez moi. Donc, voilà. Les associations font un boulot formidable. C'est vraiment un maillon, mais essentiel de la chaîne de la protection animale. Parce que ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que la protection animale, c'est une chaîne. Et on a besoin de tous les maillons, y compris du particulier. Parce que, et ça, ça s'arrange, parce que quand le particulier se tait, derrière, il n'y a rien. Personne ne peut rien faire. Et maintenant, de moins en moins, avec l'évolution des consciences, le particulier se tait. Oui, ça, c'est vrai. Et on est là aussi pour s'en faire l'écho ce soir. C'est aussi pour ça qu'on voulait vous avoir ici en plateau. Il y a un souvenir ? Peut-être, allez, on va rester sur l'aspect, la plus belle rencontre que vous ayez pu faire avec un animal jusqu'à présent. Alors, dans ma vie vie ou dans un dossier ? Dans un dossier. Alors, la rencontre la plus... Alors, je ne les rencontre pas directement, les animaux, mais le dossier le plus, on va dire, exotique que j'ai eu à traiter, celui qui sortait le plus de l'ordinaire et qui, quelque part, m'a fait super plaisir, c'est quand j'ai plaidé pour des reptiles. Des animaux pour lesquels, à la base, j'avais quand même une certaine aversion parce que je ne les avais jamais fréquentés. C'est ce qu'on prend. Je n'avais pas envie de les fréquenter. Et au final, je me suis retrouvée devant un tribunal en train de plaider la sensibilité des serpents. Et ça, ça a été une expérience de dingue pour moi. Et depuis, vous en avez chez vous ? Non, ce n'est pas vrai. Non, j'ai vécu deux ans... C'est très drôle, l'anecdote, parce que, justement, pour préparer ce dossier, j'avais besoin de quelqu'un qui connaît les serpents. Et je connaissais quelqu'un, un militant, qui connaissait les serpents. Et je me suis retrouvée, finalement, à me retrouver en couple avec cette personne. J'ai vécu deux ans avec quelqu'un qui avait des serpents chez lui. Donc, voilà, j'ai vraiment eu une... Un vrai lien qui s'est touché. C'est ça, c'est ça, une mise en contact avec les serpents. Et je les vois autrement maintenant. Et j'arrive à les toucher et je les apprécie. Je pense que si vous avez des petites techniques à nous apporter, c'est le moment de nous les donner, en tout cas. Vous êtes notre personnalité remarquable ce soir, Olivia Simniakos, avocate animaliste basée à Annecy, en Haute-Savoie. Vous parcourez vraiment la France pour aller aussi défendre des animaux, plaider pour des affaires. Vous allez tout nous dire sur ce parcours et sur ces affaires et ces droits aussi, le droit des animaux, qui est aussi instauré dans une longue et belle histoire en France. On y revient dans un instant sur France. Ce soir, c'est le parcours de vie d'Olivia Simniakos qu'on vous présente. Avocate en droit animalier, elle défend le droit des propriétaires et des animaux, des affaires qui l'amènent à traverser la France. Un engagement qu'elle raconte dans son livre « Au nom de tous les animaux » paru aux éditions Les Arènes. Une avocate au parcours insolite qui travaille aujourd'hui dans son cabinet Animal Ex, basé à Annecy, en Haute-Savoie. Rencontre avec une femme déterminée et inspirante pour qui l'amour d'un animal est la plus belle des récompenses. Et ce qu'on découvre aussi dans votre livre, Olivia, c'est que les animaux sont présents partout dans le droit. En fait, il y a une très longue histoire. J'ai même appris qu'au Moyen-Âge, il y avait un lien entre animaux et droit. C'est dingue ! Oui, tout à fait. Et oui, il faut en avoir conscience que l'animal est partout. Au Moyen-Âge, l'évolution de notre lien aux animaux a bien sûr été linéaire. Mais au Moyen-Âge, il y avait effectivement des procès d'animaux. Alors, ce n'était pas le même flux que maintenant notre système judiciaire. Bien sûr, c'est des choses qui restent anecdotiques. Il y a eu quelques centaines de procès, mais d'animaux. Et là, on se dit... Aïe, à l'époque, on les considérait comme des personnes. Et maintenant, on voudrait qu'on les considère comme des personnes. Mais est-ce que ce n'est pas... Voilà, comme quoi, ça n'a pas que du positif d'être considéré comme une personne. Voilà. Et ensuite, la protection animale a évolué. L'animal a été déclaré être sensible dans le Code rural en 1976. Le Code rural, c'est vrai que c'est un code qui réglemente la plupart des activités en lien avec les animaux. Ensuite, l'animal, il est présent dans le Code pénal aussi. Puisqu'on a des contraventions, on a des délits. L'animal est présent dans le Code civil, quelque part, parce qu'il est soumis aux droits de propriété. Et l'article 515-14, maintenant, le déclare comme un être vivant, doué de sensibilité. Donc, hop, on rejoint ce qui était dit dans le Code rural, dans le Code civil, qui est le code de tout le monde, en fait. Le Code rural, c'est plutôt un code qui réglemente des activités. Le Code civil, c'est un code de tout le monde. Et ça y est, on nous dit que l'animal est un être vivant, doué de sensibilité. Il ne faut jamais oublier la deuxième partie de cet article qui nous dit sous réserve des lois qu'il le protège, il est soumis au régime des biens. Et quelque part, c'est cette deuxième partie qui est super importante, parce que la sensibilité de l'animal, elle était déjà dans le Code rural. Mais cette deuxième partie du Code civil, elle veut dire quoi ? Sous réserve des lois qu'il protège, il reste soumis au régime des biens. Ça veut dire que ce n'est plus un bien. Reste à savoir ce que c'est. Il y a encore un flou autour de l'animal dans le droit pénal. Tout à fait, dans le droit tout court, pas que dans le droit pénal. Il faut qu'on lui trouve un statut, un statut bien à lui. Ce ne sera jamais une personne comme une autre, ça c'est évident, mais ce n'est plus un bien. Donc il faut qu'on lui trouve son petit nom à lui, son petit statut. Oui, c'est important, mais il faut, oui, c'est vrai, travailler en ce sens. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a un travail de sensibilisation en la matière qui est important, notamment pour les avocats, c'est vrai, mais aussi pour les magistrats qui sont parfois peut-être déconnectés de ces faits. Alors de moins en moins, c'est vrai qu'au niveau du monde judiciaire, il y a encore dix ans, il n'y avait pas beaucoup de dossiers. Il y en a de plus en plus parce que ça va avec l'évolution des consciences. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a de plus en plus de gens qui ne supportent plus qu'on porte atteinte aux animaux. Donc il y a de plus en plus de gens qui font des signalements. Il y a de plus en plus d'associations. Les associations se sont un petit peu professionnalisées. Donc elles déposent des plaintes qui tiennent la route. On a des parquets qui sont sensibilisés à la question également, des magistrats également. En fait, le monde de la justice, il évolue en même temps que le reste du monde. Donc les consciences évoluent dans la population. C'est pareil au niveau des juridictions. Après, sous une robe de magistrat, c'est comme sous une robe d'avocat. Il y a un être humain. Donc il y a quand même une sensibilité qui fait qu'un magistrat va peut-être être un peu plus sensible qu'un autre à la cause animale. Mais le magistrat, il est là pour appliquer la loi. Qu'est-ce qui peut... Je rebondis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui peut faire évoluer le déclic peut-être du droit animal aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y aura un changement très bientôt ou il faudra attendre de nombreuses années ? Ce qui fait évoluer le droit, c'est la science. Parce que plus on connaît les animaux, plus il va falloir protéger ce qu'ils sont. Ça, c'est évident. Mais c'est comme à l'époque où on pensait que les bébés, on pouvait les opérer sans les anesthésier parce qu'ils ne souffraient pas. Heureusement, ça a évolué. Maintenant, on sait qu'un animal, c'est pareil, c'est sensible. Et plus la science va nous apporter des éléments, alors on sait qu'un être... Un animal, c'est un être sensible, c'est un être sentiant, c'est un être qui a une conscience. Donc voilà, plus on apprend à connaître quelque chose, au mieux, on le défend. Et l'évolution du droit, elle va de pair. Elle est la suite logique de l'évolution de la science. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'il faut se méfier de l'évidence. À quel point, justement, ça a un impact, cela ? Dans quel sens ? Quand vous plaidez, par exemple, quand il y a une affaire, l'évidence... Alors, moi, je pars du principe que personne n'est tout blanc ou tout noir. Il faut chercher à comprendre, en fait, parce que sinon, on est des machines et on n'est pas des machines. Moi, je ne veux pas travailler comme une machine. Je ne veux pas partir du principe que, parce qu'on est du côté des prévenus, on est à 100% mauvais. D'ailleurs, je ne pars pas non plus du principe que, quand on est une association, on est à 100% bon. Voilà. Il y a des bons et des mauvais partout. Alors, en général, sur le banc des prévenus, on est quand même assez gris. Mais je cherche à comprendre le pourquoi, parce qu'on a affaire à un être humain. Moi, je suis un être humain. J'ai de l'empathie pour les animaux. J'ai de l'empathie pour les êtres humains aussi, même quand ils sont prévenus. Et j'essaie de comprendre pour être, quelque part, juste. Alors, je ne suis pas juge, mais dans ma plaidoirie, je me dois d'être juste et je vais m'adapter. Je ne vais pas plaider de la même manière. Tout à l'heure, on parlait des éleveurs. Je ne vais pas du tout plaider de la même manière contre un éleveur qui n'en a rien à brer de ses animaux, qui n'a pas compris ce qu'était une bestiole et qui vraiment est là, mais vraiment parce qu'il faut être là. Et un autre agriculteur qui va être dans une situation abominable lui-même, qui se retrouve acculé à ne plus pouvoir s'occuper de ses animaux, je n'aurai certainement pas le même discours. Je n'aurai certainement pas le même discours. Moi, je ne suis pas là pour casser de l'agriculteur juste parce qu'il exploite des animaux. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension, alors il y a cet aspect très... L'animal qui est au cœur aussi du propos, au cœur de votre livre. Mais il serait vrai que ce qui se dessine aussi, c'est un lien d'humains aussi qui se retrouve. En fait, c'est au cœur aussi de ces affaires-là. Oui, tout à fait. De toute façon, ce sont des histoires. Dans le livre, ce sont des histoires, des histoires d'animaux, mais des histoires d'êtres humains. Mais il faut creuser les deux côtés. Il faut creuser les deux côtés parce qu'on apprend des choses et on en tire des leçons aussi. Et on peut faire, on peut aller au-delà d'un procès. Je pense au jeune homme qui avait égorgé son chien et dont je me suis rendu compte en discutant avec lui parce qu'on peut discuter. Ce ne sont pas des personnes qu'il ne faut pas approcher. Je me suis rendu compte qu'il était en difficulté. Le fait de discuter avec lui, je me suis dit, ben voilà, on a discuté, on a parlé du lien entre les maltraitants sur les animaux, les violences domestiques, etc. Il a compris des choses et ça va au-delà d'une audience. Donc, pour moi, c'est important de s'intéresser aussi à l'humain. Face à la détresse humaine, face aussi aux violences, vous parlez de cette affaire-là, mais il y en a d'autres, de nombreux autres. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger aussi un petit peu quand on sort de ces affaires ? Parce qu'évidemment, vous êtes une amoureuse des animaux. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger ? Alors, je ne vous dis pas que c'est facile. Au niveau de, quand vous recevez les dossiers pénaux, vous avez des photos qui ne sont jamais très, très, très jolies. Alors déjà, je pense qu'il y a une question de caractère. Moi, après, j'ai quand même la volonté, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire les choses bien et je sais que si je me transforme en pleureuse, je ne vais plus être efficace. Donc moi, ce que je veux, c'est être efficace. On vient me chercher parce que je suis un professionnel du droit. Donc, je me comporte en professionnel du droit. Après, les émotions, c'est mon problème. Mais au niveau de la gestion des émotions, ce que je me répète sans arrêt, et c'est la réalité, moi, je vois les choses sur du papier. Les gens des associations voient les choses en réel. Ils croisent le regard de l'animal, ils sentent les odeurs, ils entendent les cris. Moi, je vois sur du papier. Je ne peux pas me plaindre. Donc, je relativise. Et voilà, ce n'est pas à moi de pleurer et à moi de me plaindre de tout ça. Il y a des gens qui voient des choses bien pires, en vrai. Non, mais c'est vrai. Mais voilà, il y a des petites clés comme ça aussi que vous avez. Et en tout cas, ce parcours, il est inspirant. Olivia, on comprend à travers votre livre que vous nous incitez à prendre part aussi, à nous engager alors de différentes façons. mais ça passe notamment par ce mot en devenant consomme-acteur. Concrètement, comment est-ce qu'on devient consomme-acteur et comment est-ce qu'on agit sur le bien-être animal ? Oui, alors là, c'est un exemple parmi d'autres, mais le fait de devenir consomme-acteur, c'est le fait de faire des choix de consommation qui sont respectueux du bien-être animal. Par exemple, vous achetez des oeufs, regardez dans quelles conditions ont vécu les animaux. vous achetez de la viande, posez-vous la question comment elle a été élevée, comment elle a été abattue. Voilà, si vous aimez les animaux, ça, ça compte aussi. Et c'est, de toute façon, on voit bien, c'est tout, voilà, l'argent a un pouvoir énorme, donc le consommateur a un pouvoir énorme. Encore faut-il qu'il fasse les bons choix pour les animaux. Et ça, c'est déjà s'engager, militaire, c'est peut-être un peu fort, mais c'est déjà s'engager. C'est s'engager et quelque part, c'est militer, parce que, bah, effectivement, les produits animaux qui respectent le bien-être animal, souvent, ils sont un peu plus chers, parce que ça a un coût, évidemment, mais enfin, c'est le coût de la vie, quoi. Donc, ça les vaut. Ouais, c'est vrai, ça les vaut. Il y a aussi, on parle de ces affaires, alors il y a des affaires terribles, c'est vrai, auxquelles vous avez pu assister, avec, voilà, plaider aussi. Ce qu'il faut, en fait, ce que vous voulez aussi, c'est démystifier un petit peu ce métier que vous avez, ce rôle d'avocate en droit des animaux, parce que c'est pas toujours, il n'y a pas toujours des affaires aussi sordides que celle-ci, un chien y vont entrer ou autre. Oui, oui, c'est pas la majorité de nos dossiers. Alors, c'est vrai que c'est ce qui est le plus médiatisé, le plus diffusé sur les réseaux sociaux, mais en droit pénal, pour ce qui concerne le droit pénal, les dossiers qui sont le plus récurrents, ce sont des dossiers de mauvais traitement. Alors, bon, par des particuliers ou des professionnels, si ce sont des professionnels, ce sera un délit, si c'est un particulier, ce sera une contravention, et les mauvais traitements, en fait, c'est le fait de ne pas respecter les besoins de l'animal, et des besoins aussi primaires que lui donner à manger, lui donner à boire, faire en sorte qu'il n'est pas froid, qu'il n'est pas peur, le soigner, faire en sorte qu'il ait un comportement normal, le comportement qu'il doit avoir en tant que chien, en tant que chat, en tant que je ne sais quoi. Donc, voilà, c'est surtout ça, les dossiers. On n'est pas dans le gore tous les jours. Alors, on est dans le gore de temps en temps, mais ce n'est franchement pas les dossiers prioritaires en termes de volume, sur un cabinet de droits animaliers. Et la protection aussi animale, l'engagement aussi dont on parlait il y a un instant, ça peut passer par le fait, pourquoi pas, de faire stériliser des chats errants. Il y a des associations nombreuses, on peut s'engager. Vous-même, vous l'avez fait auprès d'associations il y a plusieurs années, vous continuez à être aussi engagée. Oui, mais déjà, stériliser les chats errants, c'est bien avec les associations, mais ce qui est encore mieux, c'est de stériliser ses propres chats. Oui, aussi. Voilà, parce que c'est bien de prendre un chat, alors déjà, il faut l'identifier, c'est une obligation légale et personne ne le fait et puis après, on cherche son chat et on nous dit non identifié, non stérilisé. Oui, ben voilà, donc le chat, on n'est pas prêt de le retrouver déjà et non stérilisé, ça veut dire que le chat, il va partir en vadrouille, qu'il va faire des petits quelque part, si c'est un mâle, si c'est une femelle, elle va se retrouver gestante, elle va faire des petits, ils vont être super mignons dans les premiers temps, ils vont boire le lait de maman et puis après, il va falloir en faire quelque chose. Donc la question, c'est quoi ? Et souvent, la réponse, c'est association. Enfin, j'ai envie de dire que quelque part, c'est la meilleure réponse parce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres réponses qui peuvent finir devant le tribunal correctionnel. Mais voilà, la réponse, c'est association. Mais au bout d'un moment, les associations vont être saturées. Donc si chacun prend ses responsabilités, je prends un animal mais j'assume à 100%, c'est-à-dire j'assume pour l'animal et j'assume aussi pour le reste du monde, ça serait déjà un beau, beau progrès. Donc ça veut dire que si par exemple il y a une portée de petits chats qui est arrivée, il y a souvent des histoires. On a entendu ces petits chats qui sont noyés ou qui sont tués. Là, on peut être condamné en faisant ça ? Oui, tout à fait. C'est important de le dire. Oui, tout à fait. La vie des animaux et leur intégrité est protégée par le code pénal. Donc, c'est tribunal correctionnel. Voilà. Comme ça, les choses aussi sont dites et sont très claires. C'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de personnes qui viennent vous voir au sein de votre cabinet Animal Ex à Annecy. Quelles sont peut-être les principales interrogations de ces personnes qui viennent vous voir ? C'est en lien. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des schémas types entre guillemets qui peuvent ressortir des grandes interrogations qu'on peut avoir ? Non, parce que quand on vient me voir, moi, c'est vraiment pour, j'ai envie de dire, des cas pratiques. Parce que, bon, je suis là pour défendre un dossier. Donc, je ne suis pas trop dans la théorie, le conseil. Ça, c'est plutôt les associations qui vont se charger de ça. Donc, j'interviens sur des cas pratiques et j'ai envie de dire que chaque dossier est différent. Chaque dossier est différent parce que l'animal est différent, l'histoire de l'animal est différente, les protagonistes sont différents. Donc, pour moi, chaque dossier est différent, chaque dossier est unique et important. Alors, petit exemple, mais si on vient de se séparer, de divorcer, un couple qui divorce, on a envie d'avoir la garde du chat, du chien. On peut venir vous voir ? Comment ça se passe ? Eh bien, vous vous rappelez de la deuxième partie de l'article du Code civil, sous réserve des lois qu'il le protège, il est soumis au régime des biens. Donc, quand vous allez divorcer, l'animal, il va être géré exactement comme les autres biens. Donc, il faudra voir quel régime matrimonial était le vôtre, qui a acheté, qui n'a pas acheté. Voilà. Alors, après, c'est un peu plus complexe quand les gens ne sont pas mariés. Mais ça, c'est tellement classique. Mais quasiment toutes les semaines, il y a des gens qui m'appellent en me disant « Ouais, on avait pris un chien, puis maintenant, il veut récupérer le chien. » Parce que quand on s'aime, « Oh, c'est super, on va prendre un animal, ça sera comme notre bébé, tout ça. » Tout se passe bien. Et puis, dès qu'on se sépare, alors pendant quelque temps, on veut être intelligent, donc on met en place une « garde alternée » qui n'existe pas pour les animaux. Donc voilà, une garde alternée. Et en fait, moi, je le constate à chaque fois, dès qu'il y en a un des deux qui refait sa vie, l'autre ne supporte plus la garde alternée. Donc il veut récupérer la bestiole. Donc voilà, c'est tristement classique. Donc quand vous prenez un animal, même si vous vous aimez, il y a un seul nom sur le contrat d'achat de l'animal et c'est le même nom qui sera sur la carticane. Ce sera beaucoup plus simple à la fin. Mais oui, il y a la simplicité, il faut rappeler aussi les petites choses comme ça. Oui, oui. C'est vrai, il y a de nombreuses familles qui sont dans ce cas-là et je pense que ça doit faire écho en vous écoutant ce soir. Il y a aussi des affaires que vous appréciez. J'ai découvert ça, vous dites les chiens mordeurs. Pourquoi ? Parce que c'est des dossiers qui présentent un enjeu pour l'animal. Moi, j'aime les dossiers qui ont un enjeu pour l'animal. Alors on se dit ouais, chiens mordeurs, machin, mais chiens mordeurs, oui, il y a quand même un enjeu. Déjà, le propriétaire risque de se voir confisquer son chien, le chien risque d'être euthanasié, donc il y a quand même un certain enjeu pour l'animal. Après, on a des chiens mordeurs sur des chiens, on a des chiens mordeurs sur des humains, c'est des procédures qui sont tout à fait différentes, mais c'est une thématique qui m'intéresse en fait. Voilà, la thématique du chien mordeur m'intéresse, donc j'aime bien ces dossiers-là. Ouais, et on en entend aussi, ça fait partie aussi des affaires qui peuvent être médiatisées. Ouais, mais c'est pas souvent la faute du chien. Ouais. J'ai envie de dire, voilà, un chien catégorisé qui se balade sans muselière alors que c'est une obligation légale, voilà. Ouais. Donc oui, forcément, il y a beaucoup de morsures, mais il faut que l'être humain prenne ses responsabilités. Eh ben oui, l'être humain qui prend ses responsabilités et aujourd'hui, vous, Olivia, vous sillonnez la France pour défendre cette cause animale. Derrière ces affaires, ce sont aussi des femmes et des hommes, une histoire humaine au-delà de l'animal. Ce soir, c'est une femme au grand cœur qu'on vous présente qui s'attache à défendre ceux qui n'ont pas les mots et qui souffrent aussi, les animaux. Olivia Simniaco, cette avocate animaliste basée à Annecy, c'est vrai de ce que l'on comprend à travers votre vie, votre parcours professionnel, c'est que ce n'est pas un métier qu'on peut faire à moitié. Vous êtes enfin à votre place, vous vous sentez à votre place parce que vous l'avez cherché aussi, cette place au sein de votre vie, au sein de la société. C'est ce que je dis souvent, j'ai enfin trouvé ma place et je me sens utile et je pense que dans une vie, c'est super important de se sentir utile. Je me lève le matin, je sais pourquoi en fait. Je sais que je vais faire des trucs qui servent à une cause qui est chère à mon cœur. Donc c'est le bonheur pour moi. Et ça se voit aussi à votre sourire et dans vos yeux ce soir. Il y a aussi ce cabinet que vous avez à Annecy. on peut vous contacter, faire appel, vous contacter pour une affaire même qui est à l'autre bout de la France ? Ah oui, moi je passe mon temps dans les trains de la SNCF mais je ne vais pas dire de mal. Donc non, je suis tout le temps dans le train, je vais plaider à Bayonne, je vais plaider à Charleville-Mézières à Paris. C'est la vie que j'ai choisie. C'est un choix de vie en fait. Parce que quand on a une thématique de travail très restreinte, plus on a une thématique de travail restreinte, plus on fait des bornes. Mais moi j'adore ça parce qu'en même temps ça me fait découvrir des endroits que je ne connais pas. Donc je joins l'utile à l'agréable. Et vous venez jusque dans notre studio ici à France Bleue. Votre livre, il est sorti jeudi le 1er février. Vous êtes dans quel état d'esprit avec ce petit recul maintenant ? C'est un peu surnaturel pour moi je vous avoue. C'est pour ça j'étais contente de voir des gens qui m'ont envoyé des photos du livre dans une librairie. Moi je suis allée tout de suite chez Decy Trancy pour voir s'il y était pour me dire il faut que je réalise parce que je crois que je ne réalise pas le truc en fait. Et il n'y était pas. Mais des gens m'ont envoyé des photos et de le voir dans les rayons d'une librairie c'est un truc de dingue quoi. C'est un truc de dingue ce qui m'arrive. C'est un truc qui m'est tombé sur la tête grâce à Marie-Pierre Bécascaro qui a eu l'idée de ce livre-là. Et voilà c'est du bonheur absolu. C'est un beau cadeau de la vie. C'est vrai du bonheur que vous partagez aussi avec nous. Et on va demander à la librairie Annecy de mettre quand même votre livre. C'est peut-être fait ils étaient en train peut-être de les sortir des cartons. C'est ça On va suivre cette affaire de très très près en tout cas. Olivia Siniakos merci infiniment d'être venue ici sur France Bleu. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Merci de nous avoir invité dans votre quotidien. Je rappelle que vous êtes avocate animaliste donc basée à Annecy au sein du cabinet AnimalX et puis votre livre qui vient de sortir Au nom de tous les animaux c'est paru aux éditions Les Arènes Belle Suite. Merci d'avoir été avec nous.